bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de réaction fr réaction fr c'est quoi c'est le seul unique show en français où est-ce qu'on fait des réactions on analyse pour on regarde des vidéos de musique des nouveaux vidéos musique qui apparaît sur youtube aujourd'hui on va faire la review d'un groupe que je connais pas du tout mais que je viens de voir apparaître sur mon flux d'actualité facebook puis il ya plein de monde qui connaissent ça puis moi je connais des fois il ya des bandes que tu es seul à connaître qu'il ya personne qui connaît puis il ya des bandes qu'on dirait que tout le monde connaît puis toi tu connais pas fait que c'est à peu près ça qui est arrivé je c'était sur un groupe facebook metal puis là il ya un band qui est sorti plein il me semble que tout le monde semblait connaître ça c'est un groupe qui se nomme de ghost inside et puis ils viennent de sortir un nouveau lyric vidéo qui se nomme pressure point c'est quoi ghost inside ce que je peux voir sur leur wikipédia parce que j'ai plus rien dire sur ce band là vu que je connais pas du tout j'ai jamais écouté ça de ma vie de ghost inside c'est un groupe de hardcore mélodique américain originaire de los angeles puis c'est c'est un groupe qui existe depuis 2004 parce que je peux voir il y a eu beaucoup de changements de personnel le seul membre original ça semble être le chanteur jonathan vegil puis là il y a eu comme plein de guitaristes et même des drameurs fait que en gros ça le groupe a de l'air vraiment tourné autour du chanteur donc c'est un peu sur l'eau que je peux voir et puis un groupe qui a quand même 4 4 plein quand même assez populaire j'ai hâte de voir ce que ça donne de gusinzai pressure point on y va lyric vidéo oh wow j'aime le son de la guitare c'est un peu c'est un peu Sous-titres par Juanfrance C'est très bon à date et ça sonne bien. La guitare, j'aime beaucoup le son de la guitare. Il est vraiment éveillé. Ça ne me fait pas penser à grand chose. Ça me fait penser à plein d'affaires, mais à rien en même temps. Ça me fait penser peut-être à des No Use For A Name. Ça fait la même, du punk hardcore un peu, mais c'est beaucoup plus éveillé et c'est beaucoup plus à rentrer dedans. Dans le fond, c'est du metalcore ce band là. En tout cas, je ne sais pas là, c'est... J'oubliais, vu que c'est une vidéo réaction, ça se peut que je coupe régulièrement la... Que je vais couper régulièrement. Fait que ce que je vais faire... Enregistrer. Les vidéos critiquées. Vous allez sur ma chaîne et vous allez pouvoir regarder la vidéo en entière, sans m'écouter. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est vraiment rock, c'est vraiment bon. C'est bien produit, mais c'est sale et j'aime ça. Ça fait penser peut-être un peu à The Terror. Un genre de... un groupe, justement, metalcore un peu. Ça me fait peut-être penser un peu à ça, mais en plus punché. C'est parti ! C'est parti ! Megabreak. Bon, bien, ce que je peux vous dire, c'est que la description de Wikipédia, du hardcore mélodique américain, c'est pas ça, c'est du metalcore, ou du deadcore, c'est vraiment metal, probablement hardcore, mais par les lyrics, par le time vocal, puis par le sujet des paroles, mais en même temps, c'est quand même metal, c'est plus metalcorecore, ou c'est plus metalcorecore que hardcore total, peut-être que je me trompe, mais la production, c'est une production metalcore, deadcore, mais pas, en tout cas, plus metalcore, je pense, c'est ça, non, c'est pas mauvais, c'est vraiment bon, et puis le son de la guitare, il est vrai, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le son crunché de la guitare, et puis c'est un, je sais pas pourquoi c'est passé sous le radar, par moins, je sais pas pourquoi je connais pas ça, vraiment, là, pourtant, là, il y a beaucoup de views, ça fait seulement deux jours, puis ils sont déjà à 110 000 views en deux, trois jours, fait que c'est quand même un groupe relativement populaire dans ce genre-là, mais je connaissais pas, mais je suis une belle découverte, fait que c'est ça, c'était ma réaction pour The Ghost Inside The Pressure Point, si vous avez aimé ça, cliquez le petit pouce bleu, ça m'aide à monter dans l'algorithme de YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, et la notification, si vous voulez suivre tout ce que je fais, je fais une dizaine de vidéos par semaine, tout de même, et puis, vous allez voir tout ce que je fais, aussi, si vous voulez me supporter, j'ai un Patreon, puis Paypal, puis tout un, tout genre de crypto-monnaie, fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça, et puis on se dit à la prochaine, c'était Ré, Action F.A.R.